Alors que l'hiver recouvrait peu à peu les tuiles et les ardoises des habitations, le village se réveillait à peine d'une nuit glacée. Vu du ciel, les toitures étincelaient de millions de cristaux et protégeaient les habitants du froid de décembre. Les commerçants se préparaient à Noël, les adultes enmitouflés se rendaient à leur travail et dans l'école, les enfants écoutaient Madame Vélusque. Depuis deux semaines, la maîtresse demandait à chaque élève de raconter quel métier faisait un de ses parents. Ce matin-là, c'était au tour de Jérémy de copier ses camarades. Toute la classe écoutait attendant le récit du copain, se demandant s'il allait parler de pompier, de fleuriste, de garagiste ou de docteur. « Alors Jérémy, de qui vas-tu nous parler ? » dit la maîtresse. « De mon papa, Madame ! » répondit-il, des étoiles plein les yeux. « Nous t'écoutons ! » « Eh bien mon papa, c'est un super-héros. Il protège les enfants, les parents, les commerçants, les gens à leur travail et même les papys et les mamies. » « Euh, l'autre, il croit que son père, c'est Superman ! » commenta Sylvain à toute la classe. Les élèves rirent de bon cœur, se moquant sans retenue de leurs camarades. « Je vous assure que c'est la vérité ! » se défendit Jérémy attristé. « Et il met une cape et un masque ? » criquana Sylvain, content de lui. « Non ! » répondit une grosse voix. « Je mets un harnais de sécurité pour ne pas tomber du toit. » L'arrivée du père de Jérémy fit rendre bouche bée les plumes au cœur. « Merci d'être passé, » reprit la maîtresse. « Pouvez-vous nous expliquer votre travail ? » « Volontiers. Je suis réparateur sur tous les toits de la ville. Les toits pontus et les toits plats. J'interviens pour des problèmes de fuite, pour nettoyer tous les éléments qui se recouvrent de saleté. Et pour beaucoup d'autres opérations qui permettent de prolonger la vie de la toiture. Comme vous l'a dit mon fils, je protège tous les toits. Donc, je protège aussi tous les gens qu'il y a dessous. » « Ouah ! Trop cool ! » s'extasie la classe. « Cela ne fait pas de moi un super-héros. Je suis spécialiste de la toiture et c'est déjà pas mal. » « Avez-vous des questions pour le père de Jérémy ? » demanda Madame Vélusque. « Moi, moi, moi ! » insista Sylvain. « Comment on devient réparateur de toiture ? » « Eh bien, mon garçon, il faut connaître la couverture, l'étanchéité, le travail en sécurité. Mais surtout, surtout, il faut aimer rendre service aux gens. » Expliqua le père d'un ton solennel. « Il fait partie du réseau national Attila Système ! » reprit fièrement Jérémy. Le père fut soudain appelé pour une fuite de toiture en urgence. Un chêneau devait être réparé. La classe reprit son cours. Tous les élèves se mirent à rêver que quand il serait grand, il pourrait aussi protéger les autres. Dans toutes ses petites têtes, Attila n'était plus le méchant roi des Huns, mais le symbole d'un avenir merveilleux. Pour cet hiver et les mois à venir, toutes les femmes et les hommes des agences Attila Système sont à votre service et à votre écoute. Que vos toitures soient protégées et que l'année 2014 vous soit douce.